C'est pas juste une question de guerre d'Algérie et finalement c'est anecdotique le fait que ce soit l'histoire de ma famille, je crois que ce que je voulais écrire surtout c'était un roman qui soit une trajectoire de migration et ça s'est cristallisé sur cette trajectoire précise là de ceux qu'on a appelé les harkis, qu'on a assimilé aux harkis, mais c'est l'histoire de gens qui quittent un pays où ils ne peuvent plus vivre pour arriver dans un pays qui doit les accueillir et qui ne les accueille pas. Il y a cette idée qu'une trajectoire de migration ça se fait sur un temps très très long et qu'une vie humaine n'est pas assez et donc pour la comprendre, pour la faire ressentir, moi il fallait que je puisse raconter la vie du grand-père qui n'avait jamais connu que le sommet des montagnes de Kabylie, celle des enfants qui ont commencé dans cette Algérie qui va après devenir un peu justement le paradis perdu, le temps de l'insouciance, etc. mais qui eux vont s'adapter à la France quand leurs parents en seront incapables et puis ceux de la génération d'après pour qui il est absolument naturel d'être en France et qui n'imaginent pas ce que ça a pu être pour les générations d'avant. Le livre il s'ouvre avec Naïma en train de vivre une gueule de bois terrible parce qu'elle a fait la fête avec ses copains, c'est une nana qui bosse dans une galerie d'art dans Paris aujourd'hui, qui n'a aucun lien en fait avec l'Algérie dont elle est originaire. Et l'idée c'est justement de regarder à travers une figure qui n'a rien d'exotique, qui n'a rien de stigmatisé non plus, de retraverser les trajectoires des générations d'avant pour voir que tout ce qui est naturel à Naïma a été une découverte, un apprentissage parfois douloureux pour son père ou pour son grand-père. C'est quelque chose que je creuse depuis... Ce n'est pas seulement dans l'art de perdre, je faisais ça aussi dans Sombre Dimanche, cette idée que plusieurs générations d'une famille, quand bien même elles seraient liées par le sang et par une vie commune, peuvent avoir des outils de pensée pour comprendre le monde tellement différents qu'il y a un fossé qui n'est pas dépassable. J'utilise d'ailleurs, il y a une citation de Bourdieu au début de la deuxième partie du livre qui dit « il n'est pas de famille qui ne soit le lieu d'un conflit de civilisation ». On en arrive à cet endroit-là, chacun porte en lui une civilisation, une société, une manière de penser et elles ne sont pas forcément conciliables. Sous-titrage Société Radio-Canada